Musique Fréquence médiévale Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale et sur Fréquence médiévale nous allons parler d'une des grandes figures du Moyen-Âge, vous la connaissez toutes et tous évidemment il s'agit de Robin Desbois, on a tous vu au moins un film où il y a Robin Desbois et ses compagnons et Marianne qui apparaissent et cette fois on va s'intéresser non seulement aux versions cinématographiques mais surtout en fait à l'histoire de Robin donc au Moyen-Âge et pour ça nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Jacques Rossio. Donc qui va nous parler de cette légende médiévale. Alors Jacques Rossio bonjour, merci d'avoir accepté à nouveau cette invitation de Fréquence médiévale, on connaît toutes et tous les versions cinématographiques de Robin Desbois ou en bande dessinée et tout affirme en tout cas place l'archer de Sherwood au temps de Richard Coeur de Lyon. Mais est-ce que l'existence de Robin est attestée en cette fin du XIIe siècle à l'époque des premiers Plantagenais ? Deux bases, deux bases à cette datation. Dans un texte de 1377 sur lequel je reviendrai là, un humble personnage, Sloth, déclare Je ne connais pas parfaitement mon paternastère aussi bien que le chante le prêtre dans son église mais je connais les rimes de Robin Hood et de Radulph, Earl of Chester. Donc, dans ce texte de 1377, les rimes de Robin Hood sont associées à celles de Ranulph, Earl of Chester, c'est-à-dire Comte de Chester. L'association de Robin et de Radulph. On peut interpréter ce texte différemment. Il existe des rimes des poèmes de Robin Hood et il existe des poèmes de Ranulph, Earl of Chester. Ou bien on peut penser, de manière plus plausible, qu'il existe des rimes de Robin Hood et de Ranulph, Earl of Chester, c'est-à-dire que dans les mêmes poèmes sont associés Robin Hood et Ranulph, Comte de Chester. Or, ce comte Ranulph, Earl, grand comte, à la fin du XIIe siècle, est connu, est bien connu. C'est le sixième comte de Chester qui, en 1193-94, pendant la croisade de Richard Cœur de Lyon, combat contre le prince Jean qui s'était illicitement saisi de plusieurs châteaux, dont celui de Nottingham. Et cette Earl de Chester participe au siège victorieux du château de Nottingham. Bon, c'est un premier exemple de poids, un premier socle de poids. Et le second, c'est un texte du chroniqueur écossais John Metro, dans une histoire de la grande Angleterre, qui date de 1521, et qui place Robin Hood en 1193-94, sans doute d'ailleurs en se fondant sur l'exemple précédent, sur le texte précédent, ou sur des textes perdus qui sont semblables. Et pour lui, pour ce chroniqueur écossais, Robin Hood est un oeuvre et un voleur, qu'il condamne, mais il trouve que ses mauvaises manières sont compensées par son esprit chevaleresque. Et il écrit dans sa chronique, « De tous les valeurs, il était le plus humain et le plus autoritaire. » Voilà. Voilà les seuls fondements. Mais enfin, on ne peut pas les négliger à une chronologie qui satisfait à nos habitudes, à nos habitudes de lecture ou habitudes cinématographiques, et qui associent donc Robin Hood, Richard Cœur de Lyon, le prince Jean et le test. Alors quand même, néanmoins, les premiers textes complets sur Robin apparaissent un peu plus tard, donc le texte de Pierre le Laboureur, où en fait il y a juste une allusion à Robin des Bois. Oui, alors, le texte de Pierre le Laboureur, de William Langland, c'est une oeuvre considérable. Là, Pierre le Laboureur, c'est vraiment un des premiers ouvrages, un des premiers monuments de la littérature anglaise, avant de chasseur. Bon. Et ça date de 1377-1380. Mais le fait qu'un humble, comme Sloth, connaisse mieux les rimes de Robin Hood que le paternoster signifie qu'à cette date, les pièces, les pièces, alors que ce soit des balades, des poèmes, des jeux, des braises, sur Robin Hood, sont partout reçues. Et que donc les légendes sont déjà enracinées, quoi, socialement enracinées, elles ont pénétré la société. Bon. Ce qui voudrait également dire que l'élaboration légendaire, elle ne se fait pas en 20 ans, l'élaboration légendaire. L'élaboration légendaire, elle date au moins, elle remonte au moins au début du 14e siècle. Voilà. 1377, c'est fondamental. Et ça, c'est donc récurrent, hein. Et après 1377-17, les mentions se multiplient, et les mentions sont tellement nombreuses qu'il est inutile de les dater ou de les préciser, quoi. Elles deviennent communes. Au 15e siècle, Robin Hood est connu partout, quoi. Enfin, on a des attestations innombrables. Ce Robin des Bois, là, en fait, ce Robin des Bois, des textes du 15e siècle, est-ce qu'il ressemble au Robin des Bois qu'on connaît de nous ? Donc, un voleur qui prend au riche pour donner aux pauvres, ou un saxon qui combat des seigneurs normands ? Est-ce qu'il y a des ressemblances ou est-ce qu'en fait, c'est un Robin complètement différent ? Il n'est pas complètement différent. Si vous voulez, règlons d'abord le problème saxon-normand. La racialisation de Robin Hood, qui serait un descendant d'un noble saxon, cette racialisation de Robin Hood, racialisation cinématographique, elle est grandement due à l'Ivanohé, au roman Ivanohé, de Walter Scott. L'Ivanohé a été écrit dans les années 1815-1820, 1819, exactement. Bon, et c'était la période où on racialisait la société, vous savez, les Gaulois et les Francs en France, les barons normands et les Saxons en Angleterre. Bon, alors, il y a un célèbre chapitre dans Ivanohé, un des premiers chapitres, où un porcher, autour d'un feu de voie, c'est Gours, qui raconte et qui philosophe sur le langage, ou sur les langues qui ont cours en Angleterre. Et qui dit que, voilà, lorsque le bœuf est dans les champs, on l'appelle de telle manière. Mais lorsqu'il vient sur la table d'un noble, on l'appelle bif, etc. Mais, ni dans les rimes, ni dans les balades, ni dans les plaies, il n'est question de saxon et de normand. On ne trouve jamais dans les textes sur Robin des Bois, ou dans les pièces sur Robin des Bois, d'antagonisme racial. Et selon les historiens, à la fin du XIIe siècle, la question de l'opposition entre saxon et normand ne se pose plus. Ne se pose plus. Et c'est d'ailleurs, ne s'est jamais posé très, très, très sévèrement, parce que l'Angleterre avait été envahie par les Danois, par les Scandinaves, que le nord-est de l'Angleterre avait été en partie Danois, etc., etc., que les Saxons et les Angles avaient inclus les Celtes. Bref, il y avait un melting pot, et l'actualité normand-saxon n'était pas prévalente dans les réflexions, les réflexions, les critiques sociales. Voilà. D'autant que l'aristocratie saxonne avait en grande partie, les aristocrates saxons avaient en grande partie disparu lors des guerres d'Harold contre les Danois et contre les Normands dès 1066-1080, quoi. Donc, tout porte plutôt sur le statut social. Alors, s'il peut me permettre, là, le statut social, parce que c'est connecté, que c'est en connexion avec riches, pauvres, et ils enlèvent aux riches pour donner aux pauvres, etc. Quel était le statut de Robin Hood ? Dans les premiers textes, dans la Little Gest de Robin Hood, il est dit Écoutez, mes seigneurs, qui est né de sang libre, je vais vous parler d'un humain, son nom était Robin Hood. Robin Hood était donc un humain. Et un humain, à la fin du 15e, au début du 16e, c'est à la fois un homme qui est défini socialement et défini dans sa croissance. Humain est proche de Young Man. Humain est proche d'homme jeune. Et humain est surtout socialement l'attribution d'un, enfin le nom, d'un tenancier libre, d'un paysan libre. Il n'est pas dépendant. Il n'est pas noble, mais il n'est pas dépendant. Humain, c'est un statut, c'est une condition honorable, si vous voulez, une condition populaire honorable. Et donc, Robin est un humain, et il a derrière lui, avec lui, dans sa bande, 7 scores, 7 vingtaines de humains, qui sont à la fois aussi des Young Men. Et ces hommes, effectivement, prennent aux riches. Ils ne peuvent prendre qu'aux riches, à ceux qui ont de coin. Mais ils ne redistribuent pas forcément aux pauvres. Et il lui arrive aussi de prendre, sinon à des pauvres, du moins à des artisans. C'est par exemple l'histoire, la balade de Robin Hood et le potier. Bon, il lui impose un péage, le potier refuse, il discute, Robin Hood lui prend la moitié de ses pots et va les vendre à Dotynegan. Bon, mais il ne rembourse pas le potier. Et une partie du putain fait par Robin Hood va à la bande et va au ripa et dans la forêt de Sherwood. Bon, au ripa, il arrive qu'on redistribue, qu'on redonne, qu'on secoue des gens qui ont été victimes de l'arbitraire. Mais un des premiers actes, dans le sens de Robin Desbois, c'est Robin Desbois et le chevalier, celui-là, à Tully, qui est le débiteur de l'abbé de Sainte-Marie, bon, c'est Robin Desbois qui lui donne la somme permettant au chevalier de rembourser le prieur et donc d'échapper à une expropriation. Voilà. Et là, c'est en faveur d'un chevalier qui utilise l'argent dont il dispose. Donc c'est pas vraiment un pot. La première balade de Robin Desbois, la plupart d'ailleurs, il secoue des gens qui sont victimes d'une autorité injuste, arbitraire, et puis pour le reste, c'est un peu au hasard, quoi. Il est plutôt du côté du faible, mais pas systématiquement. Dans la légende de Robin Desbois, on connaît d'autres personnages, évidemment, le frère Tock, Petit Jean, Marianne, Will Scarlett. Est-ce que ces personnages sont apparus en même temps que Robin ? Est-ce qu'on les voit dans les premiers textes du 15e siècle ? Ou est-ce qu'ils apparaissent petit à petit ? Ils sont accolés à la légende petit à petit ? Alors, l'essentiel de la légende est contenu dans la Little Chest de Robin Hood. Je vous ai cité le préambule tout à l'heure. Cette Little Chest, elle a été imprimée en 1495. Antérieurement à cette Little Chest, on a une balade, même deux balades, de 1450 et 1475. Dans les premières balades, les premières, donc 1450, auprès de Robin, il y a toujours Petit Jean. Petit Jean est un personnage premier, quoi. Premier. Avec Mutch, le fils du Maudier. Avec Mutch, et... et... Frère Tuck apparaît un peu plus tard. Frère Tuck. Ensuite, seulement, Will Scarlett, ou Skatlock, et Mette Marianne. Mette Marianne est ardive, hein. Mette Marianne, dans les années 1510, 1520. C'est vraiment un ajout, Mette Marianne. Alors, ce que l'on peut dire, aussi, c'est que, si l'on fait le décompte, on a Robin Hood, Petit Jean, Mutch, fils du Maudier, Frère Tuck, Scarlett, on a aussi Alan O'Dale, qui est le tour à boulot, et Mette Marianne. Sept personnages, sept personnages qui composent habituellement la Maurice Dance, la danse mauresque, on pouvait danser, Robin des Bois, hein, comme on dansait les mauresques à partir du 14e siècle, 15e siècle, avec des clochettes au pied, voilà. Et il y avait, toujours, dans ces rondes mauresques, un frère, et une femme, voilà, Mette Marianne. C'est d'ailleurs la première femme nommée dans la bande de Robin des Bois, on sait simplement et ça va un peu contre une hypothèse qui a été émise tout à fait récemment, à savoir que Robin des Bois, la légende de Robin des Bois, c'était la légende d'une bande en marge, et même sexuellement en marge dans la forêt de Sherwood, de Gay, de Merriman, on peut lui opposer le fait que dans Robin Hood and the Frère, Robin Hood et Frère Tuck, Frère Tuck est accueilli par Robin dans la bande et qui lui dit je peux te donner, je pourrais te donner une libre demoiselle, une libre demoiselle, donc une femme libre, que sans doute une prostituée, si vous voulez. Voilà. Alors ça c'est l'état-major de la bande, les six ou six ou sept personnes, qui un peu plus tardivement correspondent à des valeurs différentes, par exemple Will Scarlett c'est le virtuose de l'épée, le petit genre le virtuose du bâton, tandis que Robin des Bois c'est le virtuose de l'arc, le champion de l'arc. Et ils ont derrière eux seven scores, sept vingtaines de l'humain, de mérimain, sept vingtaines d'hommes qui sont rassemblés au son du corps dans les moments difficiles et qui sont tous vêtus de draps verts de l'incolne. Le draps verts de l'incolne, le vert, c'est la couleur de la jeunesse, c'est la couleur un peu de la folie. Lorsqu'il est associé au jaune, ils se font dans la verdure, c'est en symphonie avec la verte forêt, surtout au mois de mai quand les oiseaux chantent, etc. selon les topos de la littérature médiévale, de la littérature courtois. Voilà. Justement, j'aurais aussi une autre question, parce qu'évidemment, quand on pense à Robin, je viens de penser à une question qui est intéressante. Robin, vous avez parlé de l'arc. C'est étonnant, ce choix de l'arme comme ça, parce qu'en effet, petit Jean, il a un bâton, un autre, ou une escarrette, a une épée, mais Robin, il a un arc, en fait. Est-ce que vous avez une idée pourquoi il y a eu ce choix, en fait, cette association entre Robin et l'arc ? Les Yomens sont avant tout des archers, et ils tirent l'étain, ils tirent l'étain royale, ils tirent la Venaison qu'on dévorera dans les carrières de Sherwood. Alors, bon, le 14e et le 15e siècle, c'est le temps, enfin, vous le savez, de la guerre de Cent Ans, des victoires anglaises et des victoires qui sont dues au Longbeau, au Grand Arc. Au Grand Arc qui a été expérimenté lors des guerres de Galles et des guerres d'Écosse au tout début du 14e siècle. Et le Longbeau, c'était une arme terrible, une arme terrible qui a assuré les victoires à l'Angleterre dans toutes les batailles jusqu'au milieu du 15e siècle, bon, en commençant par Crécy, Poitiers, Asuncourt, etc., c'était une arme vraiment terrible qui demandait de l'expérience, de l'exercice, bon, et les rois d'Angleterre ont encouragé la Genève et les hommes à s'expérimenter à l'Arc, à s'accoutumer à l'Arc lors de jeux, lors de concours, dans tout le 14e et le 15e siècle. Et là, les archais de Fairwood et les jeux dont on pourra reparler de Robin Desbois s'accordent à la volonté des rois d'Angleterre d'avoir à leur disposition des archais d'élite. On organisait des concours. C'était plutôt une arme populaire en fin de compte, l'Arc. Mais c'était pas une arme ignoble. C'était pas l'arbalète, des nobles pouvaient tirer à l'Arc. Justement, vous parliez des jeux de Robin. Qu'est-ce que c'est que ces jeux de Robin ? Parce qu'il y avait vraiment des mises en scène. Vous parliez aussi de danse, des mises en scène dans les villages, dans les villes, avec Robin et ses compagnons comme personnages. Pourquoi il y avait ces jeux-là ? À partir du 15e siècle, et en particulier à partir du milieu du 15e siècle, c'est Robin des Bois qui prend la place du roi de l'été, du roi de mai. Et Robin des Bois, petits gens, et les yomels défilent devant les autorités, devant la municipalité, font la quête auprès des paroissiens pour la paroisse, mais pour Robinoud et ses hommes, ils vont défilent et font des jeux. Voilà. Et on a des tas d'exemples dès le 14 juin 27, à Exceller, à Oxford, dans le 14 juin 27 aussi. Ce sont des jeux qui peuvent revêtir d'hivers aspects de cavalcades, de cortèves, de mimes, de jeux théâtreux, théâtraux, de plaies, c'est-à-dire, oui, de petites pièces de théâtre ou de concours, de concours de tir, quoi. Et il paraissent ce roi à des bras petit genre des personnages que l'on a cités, quoi, qui accompagnent le roi de l'été. C'est pour célébrer, en fait, l'arrivée de l'été, des beaux jours. J'avais lu qu'il y avait parfois ces jeux pouvaient prendre une forme un peu subversible. Là, ces jeux et ces défilés de Robin des Bois, Robin des Bois qui prend la place donc du roi de mai ou du roi de l'été ou qui prend la place de l'abbé de Maugouvert, de l'abbé d'inobédience, de désobéissance, qui prend la place de l'abbé de la jeunesse, quoi. Alors, Robin des Bois, c'est l'abbé de la jeunesse, il dirige la jeunesse, comme cela existe en France, dans les fraternités de jeunesse. Bon, et ce Robin des Bois du roi de la jeunesse qui peut défiler ou cavalcader autour de l'église et devant les autorités en demandant de l'argent, à la fois pour la paroisse et pour la bande, ça peut être, si vous voulez, un processus d'inclusion de la jeunesse, d'inclusion et d'encadrement de la jeunesse par l'autorité, puisque les rois eux-mêmes se déguisent en Robin Hood et que Henri VIII, par exemple, en 1515, puis en 1520, en 1510 et 1520, célèbre la forêt entourée d'hommes de Robin Hood déguisées en Yohann de Sherwood. Bon, alors ça peut être un processus d'inclusion et d'encadrement. Ça peut être aussi Robin Hood, la légende de Robin Hood et les exemples, ça peut être un motif d'insurrection et un exemple, une référence pour la contestation. Et là, on en a des exemples aussi bien dans les années 1420, 1425, dans le centre de l'Angleterre où on a un rassemblement de brigands, de brigands un peu sociaux mais plus brigands que sociaux qui se réfèrent à Robin Hood ou que l'on réfère à Robin Hood et à sa bande. Et puis en 1561 il y a un groupe d'artisans et d'apprentis qui se rassemblent et qui, d'après les vieilles coutumes de Robin Hood et un tailleur est élu Robin Hood par les manifestants qui se déclarent l'ordre la seigneur de désobéissance et qui défile avec fracas jusqu'au château donc qui conteste les autorités. Donc là, il y a deux possibilités c'est-à-dire que Robin Hood ou les jeux de Robin Hood peuvent servir de base à une contestation à des mouvements contestataires où ils peuvent être l'expression aussi d'inclusion sociale. Le rôle de l'inclusion c'est en gros c'est des jeunes y compris des jeunes de la haute société qui se réunissent entre eux pour se représenter comme Robin parce que Robin c'est des jeunes. Dans les textes du 15e siècle si j'ai bonne souvenance ce que j'ai pu lire il n'y a pas d'allusion à la chance en terre au prince Jean ou à Richard Cœur de Lyon. Jusqu'à une période assez récente parce qu'ils ont changé quand même mais ils s'étaient attachés en premier lieu à l'historicité du personnage qui était Robin des Bois peut-on trouver un véritable Robin des Bois et en cherchant Robin des Bois ils en ont trouvé plusieurs et c'est là qu'arrive le problème que les problèmes sont complexes parce que des Robin des Bois il y en a au moins 4 ou 5 possibles des personnages correspondant à Robin Hood ils en ont trouvé 4 ou 5 possibles dont l'un contemporain de Richard II d'Angleterre puis il y en a un autre qui est en contemporain d'Henri III d'Angleterre 1265 et où Robin Hood est identifié à Simon de Montfort Simon de Montfort un baron d'origine française mais un baron anglais qui avait combattu contre Henri III et qui avait été vaincu et qui s'était retiré dans la forêt ça c'est 1265 et puis on trouve encore un Robin Hood vers 1225 qui est attaché à la cour royale puis qui est licencié enfin qui est évincé bon voilà et puis il y a celui dont on parlait qui est contemporain de Ranul vous avez parlé d'Yvan Noé tout à l'heure donc vous avez aussi certainement vu des films Robin des Bois même des bandes de ciné en quoi ces versions du XXe siècle ont changé notre manière de voir Robin des Bois d'après vous ? des films il y en a des dizaines des dizaines et des dizaines des dizaines parce que ça va jusqu'à un film sur Robin des Bois un space opera de la science fiction qui se passe en 2051 2051 et où Robin des Bois et sa bande distribuent des médicaments aux peuples opprimés du tiers monde bon il y a des des Robin des Bois japonais qui se passent dans la galaxie bon et puis le premier Robin des Bois le premier film Robin des Bois c'est 1908 puis on a eu un autre en 1912 etc bon le premier gardons les les Robin des Bois les plus connus essentiels il y a le Robin des Bois de Douglas Fairbank qui est de 1922 que l'on peut voir il est sur internet même on peut le voir en ligne ce Robin Hood Robin des Bois là c'est le comte de Huntington un contemporain de Richard Caudelion mais comte de Huntington un grand noble donc bon ensuite il y a le Robin des Bois le plus connu qui est celui d'Herold Flynn interprété par Herold Flynn 1238 alors là c'est assez classique si mes souvenirs sont bons c'est Robin de Laugle et on parle là encore de Saxon du Mètre enfin c'est quand même la vertu contre le crime quoi la vertu Robin Hood et Richard contre le prince Jean et puis il y a le Robin Hood de Kevin Costner je passe sur un Robin des Bois de 1952 les aventures de Robin des Bois qui est très très classique pas très intéressant assez banal le Robin des Bois de Kevin Costner qui est de 1990 ou 91 où là il revient de croisade alors il est plus il est plus populaire il est plus fériste il est à la limite un peu misérabiliste Robin Hood de Kevin Costner accompagné d'un fidèle mort un sarrazin hein qui est son second quoi et alors c'est assez assez réaliste enfin c'est même hyper réaliste parce que la vie dans la forêt n'est pas merveilleuse hein ils sont pas vêtus de verre de Lincoln mais ils sont un peu raillons il y a des difficultés quotidiennes et puis ils doivent lutter contre des ennemis terribles contre les celtes écossais des celtes qui sont envoyés par les ennemis par le shérif de The Dingham et qui sont des hommes nus presque nus peints en bleu en couleur de la mort et qui font penser à des des indiens du XVIIIe siècle du XVIIe ou du XVIIIe siècle la sauvagerie incarnée bon voilà et puis alors il y a l'inclusion donc de de ce mort parce que Robin revient de la croisade avec un fidèle bon ça ça concede un air du temps et puis alors il y a le Robin Hood de Kevin Lynch Kevin Lynch bon qui est assez grandiose mais vous le savez qui est qui est caractérisé par une volonté d'inclure la légende de Robin Desbois dans la grande histoire et qui fait donc de Robin D'Oxley plutôt du père de Robin D'Oxley le créateur le rédacteur de la grande chambre c'est bravo ça écoutez merci pour cette grande synthèse de sept siècles de légendes de mythes de danse merci beaucoup Jacques Rossio d'avoir accepté à nouveau notre invitation merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau numéro de fréquence médiévale merci aussi à Exomen notre frère Tuck rien qu'à nous d'avoir monté patiemment cette émission et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de fréquence médiévale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501